Moi, c'est l'élève officier Neu Vianney Herman Cédric, en licence transport maritime et logistique option port manutention de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. L'ARSTM abrégé, c'est une école régionale, comme le nom l'indique, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. C'est une école régionale spécialement conçue pour la formation dans le métier des gens de la mer et des auxiliaires à la navigation. Principalement, notre école forme en deux écoles distinctes. Il y a l'école supérieure de navigation et l'école supérieure du transport maritime. L'école supérieure de navigation forme les gens de mer, c'est-à-dire les gens formés pour aller travailler en mer. Là-bas, il y a quatre filières. Il y a l'assistance nautique, il y a la mécanique navale, génie thermique et réseau de télécommunication et informatique navire. Maintenant, pour l'autre école, l'école supérieure du transport maritime, qui forme en licence professionnelle le transport maritime et logistique. Là-bas, nous avons trois options, qui sont option port manutention, option transit, consignation, armement et option transport multimodal. Pour cette école, nous avons aussi la possibilité de faire un master en gestion, soit en gestion portuaire et maritime, soit en logistique et transport. Donc, c'est un peu les filières, principalement les filières que forme l'Académie régionale de sciences techniques de la mer. En plus de ça, il y a une formation qui se fait. C'est le Collège d'enseignement et d'apprentissage maritime. Et pour participer à cette formation, nous n'êtes pas obligés d'avoir des titulaires d'un bac. Même si vous n'avez pas le BPC, vous avez le niveau CP, vous pouvez faire cette formation. Il faut sortir matelot, faire la formation de matelotage. Il faut sortir capitaine de pêche, c'est-à-dire les officiers de seconde classe. Donc, c'est un peu l'information que l'ARSTM n'en souvient pas. D'abord, il faut savoir que l'ARSTM est une institution régionale qui a au moins minimum 15 membres, 15 pays membres. Et les diplômes sont internationaux. C'est-à-dire que c'est un diplôme qui est homologué partout, puisque c'est un diplôme maritime. Nous sommes sur la tutelle directe de l'Organisation Maritime Internationale, l'OMI. Donc, tous nos diplômes sont homologués. Et puis, pourquoi choisir l'ARSTM ? Parce qu'il y a quelque chose qui se dit chez nous, commerce ou non ? Dans le domaine du commerce, toutes les opérations de commerce se font à 90% sur la mer. Donc, vous-même, vous pouvez faire le calcul. 90% se fait sur la mer. Donc, vous choisissez le domaine maritime, c'est facile. Donc, toutes les opportunités sont là-bas. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi cette école. Bon, je pense que le salon de l'orientation est important pour les bacheliers, les parents, parce que ça permet aux nouveaux bacheliers, même aux anciens, de savoir s'orienter. Parce que personnellement, moi, je n'ai pas eu cette chance d'assister à un tel salon pour choisir ce que je voulais faire. C'est par affiliation et par connaissance que j'ai intégré l'ARSTM. Mais comme ça, c'est bon. Ça permet aux parents de suivre les enfants et de voir spécialement ce que les enfants veulent faire. Donc, il faut d'abord aussi, c'est ce qui est primordial, il faut bien écouter l'enfant pour que l'enfant puisse choisir ce qu'il aime. Là, comme ça, il sera à l'aise à suivre la formation jusqu'au bout. C'est ce qui est plus important. Donc, l'Académie régionale de sciences et techniques de la mer est située, principalement située à Ayokougon, Nyangon, Académie. Le quartier, même, porte le nom de l'institution. L'Académie, c'est là-bas que l'Académie est située. C'est seulement là-bas. L'Académie fait environ 5 hectares, je pense bien. Et puis, notre contact WhatsApp, c'est le 0101 080802. Le Facebook, c'est Facebook slash ASTM. Simplement, Facebook slash ASTM.